Un couple de femme qui élève un enfant va forcément lui inculquer des valeurs de douceur, de gentillesse. Et c'est super ! Mais c'est pour équilibrer cette relation que nous avons créé la première intelligence artificielle de papa. Nous vivons aujourd'hui dans une société qui valorise la faiblesse. Ça va de l'homoparentalité aux Jeux paralympiques. Notre but est d'offrir à l'enfant des valeurs auxquelles il n'aura jamais accès avec nos mamans. Dis papa ! Oui mon fils. Cette semaine en cours de biologie, je dois disséquer une grenouille. Et ça me rend vraiment triste. Arrête de pleurer. C'est pas avec tes états d'âme de bonne femme que tu vas intégrer à HEC. Tu es puni. Au nom de l'égalité, on se permet de donner des droits à des gens dont la nature ne les avait pas dotés. Mais bon, si on réfléchit bien, l'égalité, c'est vraiment un truc contre nature. Dis papa ! Est-ce que ta question concerne une activité extrascolaire ? Oui. Alors non. Dans un souci de réalisme, on a même intégré une petite diode rouge qui s'affiche aléatoirement. L'enceinte devient alors inactive pour signifier que papa est en déplacement ou qu'il a une relation extra-conjugale. Je peux aller à l'anniversaire de mon ami Simon samedi ? Non. Tu passes beaucoup trop de temps avec ce Simon. Veux-tu terminer comme tes mères ? Alors c'est une enceinte, donc elle n'agit pas physiquement dans la maison, ce qui ne va pas changer grand-chose pour les tâches domestiques. Mais au moins cette fois, quand maman arrivera au travail avec un bleu, en disant qu'elle est tombée dans l'escalier, et bien cette fois, on sera sûre qu'elle dira la vérité. Et là, on est sur le point de sortir la version féminine, maternette. Maman, je peux aller jouer dehors ? Demande à ton père. Pour le moment, elle a que cette phrase, mais ça suffit. Pour le caractère du papa, je me suis beaucoup inspiré du mien. Dis papa ! Oui. Je t'aime. Hour off. Brut. Brut, brut.